Bonsoir Laurent Bénézèche, ça va ? Vous allez bien ? Je peux toucher votre box, c'est la tradition, cette émission ça porte bonheur. Moi je vous aime bien parce que vous avez battu, quand vous étiez membre de l'équipe de France de rugby, vous avez battu trois fois les All Blacks. Oui ça reste assez exceptionnel, j'ai profité d'une période faste pour l'équipe de France. Bon, vous publiez ce livre, Laurent Bénézèche, rugby, où sont tes valeurs ? Dans lequel vous dénoncez ce que vous appelez élégamment l'accompagnement médicalisé de la performance. C'est vous qui inventez ce terme ou vous en avez parlé avant avec vos avocats pour justement éviter les procès ? Pourquoi vous parlez de ça plutôt que tout simplement de dire dopage ? C'était un terme qui a été mûrement réfléchi parce que justement, dès qu'on évoque le terme dopage, la stratégie de défense du monde sportif et donc du rugby est simple et évidente. C'est, mais pourquoi vous nous accusez de dopage alors qu'il n'y a pas de cas positifs de dopage ? On subit des contrôles et il n'y a pas de résultat qui prouverait que vous avez raison. Et moi, je ne veux surtout pas tomber dans ce piège. On va revenir là-dessus, mais répondez-moi, est-ce que vous avez toujours beaucoup d'amis dans le milieu du rugby ou beaucoup moins depuis que vous avez publié ce livre ? Je crois que des vrais amis, j'en ai toujours eu peu et j'espère les avoir conservés. Par contre, effectivement, la grande famille du rugby, j'ai toujours été une sorte de cousin éloigné, celui qu'on a plutôt tendance à essayer d'éviter, d'inviter aux célébrations familiales parce que... Il a cassé un peu l'ambiance avec ce livre. Voilà, il a toujours un peu cassé l'ambiance. Nous, d'ailleurs, on a pu le vérifier à l'autre JT puisqu'on a essayé de faire venir sur ce plateau des joueurs, des syndicats de joueurs notamment, le faire réagir, le principal syndicat de joueurs, le Proval, mais officiellement, aucun des joueurs ou des dirigeants n'était disponible aujourd'hui. On va en parler de tout ça, mais avant, on va brosser un peu votre parcours. Donc vous-même, vous avez été ancien joueur, une biman internationale. Vous avez commencé dans votre ville de Pamier, dans l'Ariège, là où vous êtes né il y a 48 ans. Vous avez grandi dans une ville de rugby. Ensuite, vous vous dirigez vers le Stade Toulousain. Ensuite, le Racing Club de France où vous jouez pendant 7 ans, là aussi, grand club à ce moment-là. Et surtout, vous jouez votre premier match avec l'équipe de France le 5 mars 1994 contre les Anglais. Et vous faites partie du 15 de France qui a battu 3 fois les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, la meilleure équipe du monde. Vous avez 15 sélections en équipe nationale. Est-ce que ce sont vos meilleurs souvenirs, sportivement parlant, l'équipe de France ? Oui, sportivement, heureusement, j'en ai d'autres. L'équipe de France, c'est plus la consécration d'une carrière. Et après, encore plus, jouer les All Blacks chez eux et les battre. Effectivement, il y a eu une progression, il y a eu plein de souvenirs. Mais ça n'enlève pas aussi des souvenirs de tournois de gamins où on a l'impression de partir au bout du monde alors qu'on n'a jamais fait que 5 km en bus. Moi, ce qui m'a surpris, quand vous jouez la Coupe du Monde de 1995, membre de l'équipe de France, vous racontez dans votre livre que vous pensez qu'on vous a administré de la cortisone. Ce qui se passe vraiment, c'est en 1999, quand je fais un décollement de rétine à l'œil, que je suis opéré et surtout que je suis traité à la cortisone ensuite. Là, comme c'est une opération de l'œil, je peux reprendre un entraînement physique. Et là, d'un coup, je sens les bénéfices de la cortisone, cette sensation de ne plus avoir de fatigue, de ne plus avoir de limites, de pouvoir travailler dur et d'être presque euphorique physiquement. Et là, ça vous rappelle 95 et la Coupe du Monde de la Ville ? Et là, à un moment donné, les petites pièces du puzzle se remèdent et je retrouve cette sensation et je vois à un moment donné de ma carrière, 1995, cette sensation d'euphorie physique, cette facilité à battre des records de musculation là où le reste du temps, c'était plutôt très difficile. Et cette évidence que pour moi, à ce moment-là, j'avais pris des corticoïdes. Ce que vous dites, c'est qu'en 1995, quand vous êtes membre, pilier de l'équipe de France, que vous jouez la Coupe du Monde, vous êtes dopé, mais à votre insu. Un peu comme Richard Viran que dans le Ferfestina, c'est à l'insu de votre ingrès. Tout à fait. J'ai la profonde conviction aujourd'hui que j'étais traité sous corticoïde lors de cette Coupe du Monde. Tout le monde vous dit, mais non, tu as rêvé, Laurent, c'est n'importe quoi, ce que tu racontes. Alors, quelques personnes ont dit que c'était effectivement des affabulations. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas pris la parole sur le sujet. Merci. Merci.